Bonjour, ici Stéphane Varmette, pasteur de l'Église Sainte-Claire, et je vous demande, avez-vous déjà voulu être comme les autres? Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais le gros lot du Lotto Max de cette semaine était de 70 millions de dollars. Plusieurs ont acheté des billets espérant que ce montant réglerait leurs problèmes financiers, et ils sont amèrement déçus aujourd'hui. Cependant, s'ils avaient remporté la cagnotte, je suis convaincu que ces personnes auraient découvert une nouvelle série de problèmes associés au fait de devenir très riches instantanément. Comme l'a affirmé le célèbre auteur Oscar Wilde, les deux plus grandes tragédies de la vie sont ne pas avoir ce qu'on désire et avoir exactement ce qu'on désire. Le texte d'aujourd'hui, tiré du premier livre de Samuel, débute avec les anciens d'Israël qui se réunissent et se rendent chez le prophète. Samuel était un juge. Il avait la responsabilité de faire respecter la loi de Moïse parmi son peuple. Mais l'homme avançait en âge et ses fils se montraient totalement inaptes à suivre dans les traces de leur père. Alors, peut-être parce qu'ils avaient peur de l'instabilité à la mort du prophète. Peut-être parce qu'ils étaient inquiets pour l'avenir de leur peuple. Ou peut-être parce qu'ils craignaient leurs puissants voisins. Les anciens demandent à Samuel d'être gouverné par un roi, comme cela se fait chez tous les autres peuples. Le prophète n'apprécie pas vraiment la requête. Parce que depuis le début de leur existence, les Israélites n'ont eu besoin qu'un seul et vrai souverain, Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est Dieu qui les a libérés du joug des Égyptiens. C'est Dieu qui les a conduits à la victoire contre les autres nations. C'est Dieu qui leur a donné un code de loi pour organiser leur vie. Aucun humain, aussi charismatique ou sage qu'il puisse être, ne pourrait remplacer la puissance et la gloire de Dieu. C'est pour cette raison que la demande des anciens de désigner un roi pour les gouverner, comme ça se fait chez tous les autres peuples, passe de travers dans la gorge de Samuel. Israël n'est pas censé être comme les autres nations. Nous voulons être comme les autres. Parfois, nous sourions lorsque nous rencontrons des adolescents qui, désirant affirmer leur identité, s'habillent exactement comme quatre de leurs amis. Nous sourions, mais peut-être nous devrions conserver une petite gêne. Une fois adulte, nous continuons à faire la même chose. Par exemple, si un Église pas trop loin de nous projette les dimanches matins ses liturgies sur un écran avec des animations, nous désirons la même chose immédiatement. Pourquoi? Pourquoi? On ne le sait pas trop, mais nous aussi, on veut notre écran et nos bonhommes sourire immédiatement. Samuel tente de dissuader les anciens en leur expliquant les conséquences et les répercussions néfastes d'être gouvernés par un roi. Leurs fils seront conscrits dans l'armée ou forcés de travailler sur les terres royales. Leurs filles travailleront pour lui. Nous comprenons tous ce que le prophète voulait impliquer. Le roi s'appropriera une part de leur récolte et réquisitionnera des animaux. Le peuple sera taxé et deviendra avec le temps comme des esclaves. Mais malheureusement, les anciens ne sont pas intéressés par les arguments de Samuel. Ils ne font que scander « Que voulons-nous un roi? Quand le voulons-nous? Maintenant! Que voulons-nous un roi? Quand le voulons-nous? Maintenant! » Et au centre de cette discussion de sourds, se trouve un dieu, faisant face au même dilemme vécu par tous les parents depuis la nuit des temps. « Dieu a accordé la liberté de choix aux êtres humains. Dieu leur a enseigné des valeurs et des principes. Dieu les a mis en garde contre les dangers qui les guettaient. » Et un jour, les Israélites ont une idée. Ils décident de suivre un chemin dangereux. Ils ont plutôt une fausse bonne idée. Ils décident de la suivre même si l'aventure ne peut pas bien se terminer. Alors, que faire? Protéger son peuple à tout prix, même si cela signifie de réduire leur autonomie et leur liberté? Ou les laisser échouer en espérant qu'ils apprennent de leur erreur? Finalement, Dieu se souvient de toutes les alliances contractées avec son peuple qui n'ont jamais reposé sur la force, la coercition ou la peur, mais plutôt sur l'amour, la mutualité, la confiance. Alors, Dieu accepte tout simplement de laisser aller. Dieu choisit de s'imposer des limites sur son autorité. Dieu comprend que le don du libre arbitre implique la liberté de prendre de bonnes et de mauvaises décisions. Alors, Israël aura un roi pour le meilleur et surtout pour le pire. Et aujourd'hui, nous sommes tous et toutes invités à entrer en relation avec ce même Dieu qui continue à nous aimer malgré le fait que nous sommes des êtres imparfaits et qui font beaucoup d'erreurs. Et certains d'entre nous en font plus que d'autres. La bonne nouvelle est que lorsque ces moments d'échecs surviennent, on n'a pas à avoir peur ou honte. Parce que Dieu sait que l'exercice de la liberté est difficile. Il y a beaucoup d'essais et d'erreurs. Et Dieu n'attend pas la première occasion pour nous punir pour notre arrogance. Aussi bizarre que ça puisse nous paraître, nous, êtres humains, Dieu accepte nos erreurs et leurs conséquences souvent imprévues. Parce que Dieu a confiance en nous, en nos capacités et à notre jugement. Parfois, nous voulons être exactement comme les gens qui nous entourent. Nous croyons que nos idées sont nécessairement bonnes et les meilleures. Nous désirons être en charge de nos vies et prendre nous-mêmes nos décisions. Et que nous ayons raison ou non, Dieu choisit toujours de demeurer présent à nos côtés. De nous accompagner dans nos projets brillants et pas nécessairement brillants. Et de nous aimer inconditionnellement. Pour tout cela, nous pouvons dire Gloire soit rendue à Dieu. Et Amen. Encore une fois, merci d'être là. Que vous écoutiez sur YouTube ou Facebook. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner. Les liens sont en haut ou en bas de cette capsule. Si vous le pouvez, contribuez financièrement à notre ministère afin que nous puissions grandir et rejoindre plus de personnes possibles. Prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada